Les Grecs dans la rue, 7000 personnes réunies hier soir dans le centre d'Athènes pour dire non au sacrifice et à l'austérité. Un coup de pression avant le regroupe de cet après-midi à Luxembourg. Les ministres des finances de la zone euro vont tenter à nouveau de progresser vers un accord entre la Grèce et ses créanciers. Mais côté grec comme côté européen, personne ne semble croire à une issue positive aujourd'hui. Et cette crise grecque pourrait faire les affaires du bitcoin. La valeur de la monnaie digitale ne cesse de grimper depuis le début des négociations. Plusieurs économistes y voient même une solution en cas de sortie de la zone euro. Olivier Chorderet. Le premier à l'avoir fait il y a plus d'une année, c'est Yanis Varoufakis, l'actuel ministre grec des finances, qui en a remis une couche début avril. Ce bitcoin émis par l'État pourrait servir à payer les retraites et autres salaires des fonctionnaires. Il ne remplacerait pas forcément l'euro, mais viendrait l'accompagner, l'argent réel servant ainsi à payer les créanciers. Ce digidrachme ou drachme digital serait soutenu par des revenus fiscaux à venir. Les grecs qui en auraient acheté et les auraient mis en circulation pendant au moins deux ans bénéficieraient, lors de leur restitution, d'un rabais d'impôts. Une manière en quelque sorte de financer la relance aujourd'hui en empruntant sur les recettes fiscales de demain. Et pour éviter qu'elles ne se traduisent dans le futur par des pertes fiscales trop importantes, l'État plafonnerait l'émission de cette devise digitale. Pour l'heure, l'euro reste la monnaie officielle en Grèce, mais en cas de Grexit, le bitcoin pourrait pourquoi pas se faire une place au soleil.